Salut les passionnés ! Avant d'acheter Tiara, je voulais être sûre d'avoir un chien en bonne santé et qui me convient. On m'avait conseillé de me rendre sur les lieux de concours de chiens afin d'y rencontrer des éleveurs et propriétaires qui connaissent très bien la race et qui puissent me transmettre un bon nombre d'informations. Finalement, j'ai trouvé un élevage par moi-même sur les réseaux sociaux qui s'est avéré excellent. Il remplissait toutes les cases. Oui, parce que j'ai bombardé de questions l'éleveuse. Pour t'aider à ton tour dans cette démarche, j'ai créé cette vidéo pour que tu saches quelles questions poser à l'éleveur et que tu évites toute arnaque. Première question à lui poser, combien de races élevez-vous ? La plupart des éleveurs de chiens professionnels vont en effet proposer uniquement une ou deux races de chiens différents. Ce qui lui permet de se focaliser et de s'informer sur une seule et même race. Tu peux également lui demander pour quelles raisons est-il passionné par les Spitznins et s'il fait des formations à l'obéissance en complément de l'élevage. Une réponse positive de sa part t'assurera une bonne éducation des chiots. Comment sélectionnez-vous les chiens reproducteurs ? Un éleveur canin très consciencieux fait passer un dépistage complet à chaque chien avant de le faire se reproduire. Cela apporte un double avantage. Le premier, c'est que le risque de maladie ou de malformation est bien mieux contrôlé puisque ce sera le poméranien le plus vigoureux qui sera sélectionné. Et deuxièmement, l'éleveur dispose de toutes les informations sur les antécédents génétiques dans la famille de ton chiot. De cette manière, à l'achat de ton chien de race, tu auras accès à un pédigré clair et limpide. N'hésite donc pas à l'interroger sur les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents du chien. Une réponse précise, détaillée et honnête est un bon signe dans le sens où tu auras donc l'assurance que ton chiot sera en pleine forme. Autorisez-vous les visites à votre domicile. Les bons éleveurs disposent de locaux propres dans lesquels les chiens semblent heureux. Pour le vérifier, cela sous-entend donc que tu devras te rendre sur le lieu de vie de ton futur chien au moment de l'achat. Pour que le chiot se développe bien, il lui faut De la propreté, une humidité normale, de la lumière, de la chaleur, un espace intérieur calme pour se reposer et un extérieur suffisamment grand pour jouer au grand air dans la nature. Dans les élevages de mauvaise qualité, chaque portée est confinée dans une zone trop petite. Résultat, plus de saleté, moins de jeux et un risque de parasites plus élevé. Comment ton chiot pourrait-il développer sa curiosité et son intelligence dans ces conditions ? Lors de cette visite, tu peux également faire le test de Lime Printing. Pour connaître le fonctionnement de ce test, clique sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Avez-vous socialisé le chiot ? Un chiot doit avoir fini son processus de socialisation au bout de 12 semaines. Ce qui veut dire que la socialisation doit avoir commencé bien avant les 8 semaines. Âge légal de vente Pour obtenir une bonne socialisation, il faut qu'il soit souvent en contact avec sa mère, ses frères et ses sœurs et plusieurs humains. Il doit se familiariser avec son environnement quotidien, la maison, l'aspirateur, la rue, le trafic et les autres animaux. Inutile de te dire que tout cela prend du temps. De combien de Spitzna vous occupez-vous ? Un élevage doit être d'une taille limitée afin d'éviter qu'il y ait trop de portée en même temps et que l'éleveur ne puisse plus passer assez de temps avec chaque chiot. L'imprégnation et la socialisation du chien seront imparfaites. En visitant l'élevage, vérifie que les chiots ne soient pas entassés les uns sur les autres et loin de leur mère. Si c'est le cas, mieux vaut éviter de faire confiance à cet éleveur canin. Privilégie donc un élevage familial, à savoir un élevage qui n'accueille qu'une ou deux portées à la fois. Vos chiots sont-ils l'off ou non l'off ? Si tu cherches un chien de race, opte pour un élevage canin qui propose des chiens inscrits au livre des origines français, dit chien l'off. Ce sera notamment très important si tu souhaites faire des concours canins. Attention, le fait qu'un chien soit vendu cher n'est pas forcément synonyme qu'il soit l'off. Le schpitz allemand nain ou loulou de poméranie de pure race, même non l'off, peut coûter entre 1500 et 3000 euros. Quel papier donnez-vous à l'achat du chiot ? Un éleveur canin doit systématiquement te livrer une série de documents quand t'adoptes ton animal. Veille à recevoir une attestation de cession, un certificat de bonne santé rédigé par un vétérinaire, ton chiot devra être pucé et vacciné bien évidemment, le passeport du chiot ou affaire chez le vétérinaire, la carte d'identification du chien, notice d'élevage, document d'information sur les caractéristiques et besoins du chiot acheté. Tu peux également demander à l'éleveur de te présenter les justificatifs de bonne santé des parents. Ces documents te permettront notamment de veiller à ce que le chien ait été bien soigné, mais aussi que le vétérinaire qui l'a traité n'a décelé aucune maladie ou imperfection. Êtes-vous un éleveur particulier, amateur ou professionnel ? Depuis le 1er janvier 2016, la législation a évolué et on ne peut plus vraiment parler d'éleveur amateur. En effet, l'article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime impose à tout propriétaire d'une femelle reproductrice qui souhaite vendre un des chiots de se déclarer dès le premier chiot vendu. Il faut être muni d'un numéro sirène et d'une structure déclarée. L'objectif est de limiter les abus engendrés par les faux particuliers qui pullulent sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des éleveurs professionnels, choisis un élevage officiel muni d'un numéro sirène et qui soit reconnu par la SCC, Société Centrale Canine. Tous les éleveurs professionnels ne se valent pas. Je te conseille donc de te renseigner avant de prendre contact. Un site internet bien documenté est un bon moyen de te forger une première idée. Combien de portées a eu la femelle reproductrice ? Une femelle reproductrice n'est pas une machine. Chaque portée est une charge physique et émotionnelle très lourde pour elle. Au-delà de 4 ou 5 maximum, on est dans la surexploitation. Si c'est le cas, tu es tombé dans un élevage pas très sérieux. Est-il possible de réserver un chiot ? Si l'éleveur te demande une caution pour réserver un chiot, assure-toi de l'avoir rencontré avant et de l'avoir choisi lorsque le caractère des chiots de la portée était perceptible. A quelle date autorisez-vous le départ de vos chiots dans une famille adoptante ? Lors de ta rencontre avec le chiot, demande à voir les parents ou au moins la mère car plus longtemps le chiot vivra avec sa mère et ses congénères, plus il apprendra les bonnes manières. Un élevage où les chiots sont vendus avant leurs 8 semaines est illégal. Faites-vous un suivi du chiot même après la vente ? Un bon éleveur canin sera toujours source de conseils sur l'éducation et le dressage de ses loulous. Si ton éleveur de Spitzna se contente de parler argent, ce n'est pas bon signe. De même, un éleveur passionné aura tendance à te poser des questions sur tes méthodes d'éducation et à vérifier que tu prendras bien soin de son chiot. Ne le prends pas mal, cet éleveur est comme toi, il ne te connaît pas. S'il est prêt à donner ses chiens à n'importe qui, c'est une fois encore inquiétant. Un éleveur passionné te proposera également un accompagnement au fil du temps et restera toujours disponible. En conclusion, je ne peux que te conseiller d'être patient lors de ta recherche d'élevage. Pour des raisons de santé et d'éthique, le nombre de portées par an est limité et il est donc normal d'être parfois inscrit sur une liste d'attente. Plus l'éleveur est toi partagé d'informations, plus tu peux être assuré sur sa volonté de vendre des chiots sains et purs. Certains éleveurs tissent une vraie relation familiale avec leur chien et aiment avoir de leurs nouvelles toute leur vie. Maintenant que tu en sais plus sur les précautions à prendre avant d'acheter un Spitzna chez un éleveur, tu peux visionner la vidéo « Les 20 questions à se poser avant d'adopter un poméranien » en cliquant dessus. Bon visionnage et à la semaine prochaine !